Musique Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 14 février 2050. Ça y est, le cyclone tropical très intense Gérald Abbé a atterri à Madagascar vers 20h du soir dans la ville d'Antala. Eh bien, en tant que cyclone tropical très intense, il amène avec lui des rafales de vent de plus de 300 km par heure et aussi des pluies vraiment très violentes, si bien qu'en seulement 30 minutes, il a déjà fait des ravages dans cette partie de l'île. Il sortira au niveau de Meitran et ensuite il va puiser de l'énergie dans le canal de Mozambique. Il va atterrir de nouveau dans la région d'Atsimouan-Djefan et il va aussi continuer sa route et sortir définitivement de Madagascar le 17 février au sud de Farafangan. Nous vous lançons alors les alertes suivantes. Alertes rouges ou avis de danger imminent pour les régions de Diana, Sava, Annalandrouf, Atsnanan, Alochamangour et Sophia. Avis de menace ou alertes jaunes pour les ex-provinces de Maazang et d'Antananarive et pour la région de Watva-Vitfinanj. Alertes vertes ou avis d'avertissement pour les régions de Ménabé, Datsimouan-Djefan, Otmatiach et Iurumbe. Alors, chers téléspectateurs, nous vous invitons à être très vigilants et aussi à appliquer les recommandations requises pour chaque niveau d'alerte. Maintenant, nous allons vous donner la prévision du temps pour demain. Dans la matinée, nous aurons de la pluie dans le deux tiers nord de Madagascar et alternance du soleil dans la partie sud de l'île. Vous savez, ça fait déjà des mois que la région d'Atsimouan-Djefan, Danous, Danjoui et aussi d'Atsimouatsnanan n'ont pas encore reçu de pluie il y a plusieurs mois déjà. Eh bien, fort heureusement, dans l'après-midi, nous aurons des averses dans cette partie de l'île et toujours de la pluie à tendance orageuse dans la partie septentrionale de Madagascar. En ce qui concerne la température, le minimum se localise dans la région de Vaknakaraj, 19 degrés Celsius, et le maximum se trouve dans la région de Sofia avec une valeur de 36 degrés Celsius. Pour la journée du 16 février 2050, toujours de la pluie sur presque tout Madagascar, mais à tendance orageuse toujours dans la partie nord de l'île. Et cette perturbation pluvieuse va continuer dans la journée du 17 février, mais fort heureusement, les côtes ouest de l'île bénéficieront déjà du soleil. Nous avons suivi tout à l'heure ce qui pourrait se passer d'ici 35 ans. Eh bien, le changement climatique, c'est déjà une réalité dans le monde, mais aussi à Madagascar. Et nous allons vous la prouver avec des résultats scientifiques. De 1971 à 2014, nous avons déjà trouvé une hausse de température de 1 degré Celsius. La température moyenne de Madagascar a augmenté de 1 degré Celsius. Aussi, due à sa position géographique, Madagascar est assujetti à des cyclones chaque année. Eh bien, ces cyclones tendent à s'intensifier. Je tiens à vous rappeler, Géralda, par exemple, le 2 février 1994, il a atterri au stade de cyclone tropical intense. Et en 2004, nous avons eu, Gafil, le 7 mars 2004, nous avons eu un cyclone tropical très intense. Eh bien, ce bulletin n'a pas été établi pour vous terrifier, mais seulement pour vous démontrer que le changement climatique est aussi une réalité pour Madagascar. Au revoir. Chers compatriotes malagasses, chers citoyens du monde, voici venu le temps. Le temps de vous parler du bulletin 20-50. Je viens vous parler non seulement du temps, et ceci n'est pas une fiction, je viens vous parler d'une réalité, d'une réalité actuelle, mais aussi d'une réalité future. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de parler du temps, du travail effectué par la météo malagasse, intégrée au sein du ministère du tourisme, des transports et de la météorologie. Le dernier rapport d'évaluation du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, confirme que l'activité anthropique de l'homme contribue grandement au réchauffement global de la planète. Par conséquent, il est venu le temps d'interpeller tout un chacun, d'interpeller citoyens du monde, d'interpeller citoyens de Madagascar, qu'il est temps d'agir et d'agir maintenant. Il ne faut plus attendre. Un membre du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat nous pose la question du changement climatique. Cette problématique nous informe que la planète ne pourra supporter une évaluation de plus de 2 degrés Celsius. C'est la limite du réchauffement climatique. On pourra s'y adapter en dessous. Au-delà, si la machine climatique atteint les 4 à 5 degrés Celsius à la fin du siècle, on arrivera à un point où l'on ne pourra plus s'adapter au changement climatique. Il est donc absolument indispensable d'agir dès maintenant. Il nous faut agir. C'est très difficile à faire passer ce concept. Pour limiter le changement climatique, il est important que dans la deuxième partie du 20e siècle, les émissions de gaz à effet de serre, dont 75%, sont liées à notre consommation de combustibles fossiles. Le changement climatique constitue une préoccupation mondiale. Madagascar n'est pas une exception. Notre île figure parmi les pays à haut risque en ce qui concerne les impacts. Le président de la République, son Excellence M. Irezon Armandpiane, le gouvernement, dans son ensemble, fait de la lutte contre le réchauffement climatique une de nos priorités. Une priorité nationale, mais aussi une priorité mondiale. Pour ce faire, des engagements ont été pris, des engagements fermes, des engagements visibles, des engagements tangibles. Pourquoi ? Parce que nous sommes conscients. Les phénomènes extrêmes vont s'intensifier au cours des prochaines années. Un allongement de la séquence chesse et retard du début de la saison des pluies. La chesse reste dans la partie sud de Madagascar sera encore de plus en plus sévère. Les cyclones vont également s'intensifier. augmentation du nombre de cyclones à forte intensité, tandis que le point d'impact du cyclone sera de plus en plus au nord, donc davantage dans la partie centitrionale de l'île. Un réchauffement significatif se manifeste par une augmentation des températures moyennes de l'air sur tout l'ensemble de territoires. C'est ainsi que, dans le cadre du gouvernement, dans le cadre des instances de l'État, on réaffirme notre engagement dans l'amélioration des stratégies d'adaptation au changement climatique. Il y aura des actions tangibles, la construction d'anticyclonies, l'amélioration du système d'observation et de prévention, afin de réduire les risques de catastrophe, car en effet, ce n'est pas juste les scientifiques qui se préoccupent et s'entendent sur les impacts du changement climatique, mais aussi, surtout, les économistes, car, en fait, s'adapter au changement climatique, faire quelque chose, diminuera des coûts économiques, diminuera les impacts sur le social de la population. Donc, ne pas agir maintenant signifie cautionner à une perte pour nos générations futures. Donc, anticipant les risques, transformant les ménages du climat en opportunités. Je vous remercie de votre attention. Comme vous venez de le voir, le changement climatique va de plus en plus influer sur les conditions météorologiques quotidiennes. Toutefois, nul besoin d'attendre 2050 pour en constater les répercussions. Aujourd'hui, déjà, dans de nombreuses régions du monde, on observe une intensification des chutes de pluie, des inondations, des orages, des vagues de chaleur, des sécheresses. Nous devons limiter ces conséquences néfastes autant que possible. Pour ce faire, la meilleure méthode est de réduire rapidement et significativement nos émissions de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre. Par ailleurs, dans la mesure où la planète est déjà soumise à un réchauffement important, nous devons apprendre à nous adapter à l'évolution du climat. Il est nécessaire de renforcer les capacités d'adaptation au climat en aidant nos villes, nos sociétés, à mieux faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous devons réduire encore plus les risques de catastrophes, normalement, grâce à des systèmes d'alerte précoces, améliorés, en informant les collectivités et les autorités des meilleurs moyens de se protéger contre tous les aléas importants, y compris les cyclones, les ondes de tempête, les inondations, les sécheresses, les extrêmes de température. Nous devons également développer les services météorologiques existants en créant des services climatologiques qui aident la population à comprendre quelles sont les vulnérabilités actuelles et futures face au climat et comment en tenir compte. Le message des scientifiques est clair. Plus nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, moins nous aurons à faire pour nous adapter et plus légère sera la facture. Oeuvrons donc ensemble à un avenir plus sûr et viable pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous remercie.